Merci tout le monde est là, on va reprendre, donc on va donner la parole à Marie Lefel qui a travaillé sur les... Alors, moi ce que je connais de vous, ce sont les publics en migration qui deviennent aidants en EHPAD, voilà, donc je pense qu'effectivement c'est un élément important, mais vous êtes docteur en sciences du langage, et puis vous avez été notre dernier lauréate du prix Valo, il est collector celui-là parce que c'était le dernier, le prix Valo Junior, c'est vous qui l'aviez eu pour sa dernière édition, et donc vous allez effectivement continuer à nous parler et nous faire découvrir les interactions en EHPAD et l'intelligence artificielle qui faisait aussi partie de votre projet d'emblée. Merci beaucoup. Déjà, je voulais vous remercier de l'invitation, c'est un plaisir que je suis ici avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, je ne vais pas me représenter, je m'appelle Marie Lefel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet, donc effectivement, qui a été récompensé du prix Valorisation de Mèche Junior, et je vous en remercie parce qu'il ne serait pas là où il en est s'il n'avait pas eu ce prix, et d'une collaboration interdisciplinaire. Alors, avant de parler un peu plus du projet, j'aurais aimé contextualiser et puis de parler de cette, finalement, cette triple, voire quadruple avec la Mèche Collaboration. Les recherches et le projet que je vais vous présenter sont issus, donc, d'une collaboration entre, d'abord, le secteur de la dépendance avec les personnes âgées et la vie active, une association privée à but non lucratif, qui possède une dizaine d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en France, retenez-le, EHPAD, je viens beaucoup le dire aujourd'hui, les sciences du langage avec ma participation et mon laboratoire, et enfin, l'informatique et l'intelligence artificielle avec le CRYL, qui est un autre laboratoire de l'Université d'Artois, le centre de recherche en informatique de Lens, et en particulier, mon collègue, Mouni Samy Modéliar, qui est mon principal interlocuteur au CRYL. Alors, je voulais aussi vous parler un petit peu de, finalement, quels liens ont fait un petit peu les personnes âgées et l'intelligence artificielle. Il existe de très nombreuses initiatives et recherches qui sont liées aux données collectées auprès des personnes âgées et l'intelligence artificielle. Alors, ces recherches, elles vont s'intéresser aux personnes âgées dépendantes, et notamment à leur bien-être, à leur sécurité, à une optimisation des soins. Donc, les enjeux de l'IA concernant ce public ont fait apparaître une réflexion autour de la personne âgée, autour de son environnement, notamment sa sécurité. Je pense à la startup OsoAI, qui est un dispositif qui prend la forme d'un boîtier électronique équipé de microphones, qui écoute l'environnement sonore, afin de remonter une alerte dès qu'un son inquiétant se fait entendre. Ou encore le robot de monitoring Immobot, que vous voyez sur l'image, qui s'intéresse à la santé mentale et l'état émotionnel des personnes âgées, en analysant à la fois les expressions faciales, mais aussi le son analysé, ce qu'ils appellent signal d'humeur. On peut imaginer que les cris sont détectés en tant que tels. Il s'agit donc de dispositifs autonomes de surveillance qui vont renseigner le personnel médical, les soignants en EHPAD, à l'hôpital, voire la famille, si le dispositif est installé à domicile malgré son coût, ces dispositifs coûtent très cher, sur l'état de la personne âgée. Donc ces dispositifs vont informer sur les troubles de l'humeur, comme la dépression, les troubles anxieux, mais aussi les cris, les chutes, et ce toujours lorsque la personne âgée est seule. Je tiens quand même à le signaler, c'est un petit peu le départ de notre réflexion. Il n'est ici ni question concernant ces outils d'analyser le langage, à proprement parler, mais les sons, et encore moins les interactions ou la prise en charge. Il s'agit donc ici plutôt de faciliter la surveillance des personnes âgées par des alertes transmises aux aidants et aux soignants. Le contexte de général de fin de vie en établissement est en effet fortement marqué par un fort taux de rentabilité attendu des professionnels, notamment constitué des aides soignantes, des aides de compagnons éducatifs et sociaux, etc. Souvent difficilement compatibles avec la logique de soins et d'aides. Les multiples scandales qui se déroulent dans ce milieu sont d'ailleurs quasi systématiquement corrélaient à une logique de rentabilité, à la fois dans la relation avec la personne âgée, souvent isolée, avec qui le professionnel n'a pas le temps de nouvelles relations, voire dans les cas les plus graves, une logique qui va jusqu'à impacter le matériel et les moyens utilisés. A ce titre, l'action bénéficie souvent d'un statut de rentabilité qu'on interdit à son point essentiel, le langage. En effet, ce sont bel et bien le nombre de tâches effectuées, une change de protection, une demande d'aide au repas, qui présument de l'efficacité d'un professionnel. Donc on va demander à un professionnel s'il a bien effectué les 15 toilettes des résidents de qui il était en charge dans le temps qu'il était imparti, souvent pas assez. Moins souvent, comment se sont déroulées les interactions avec les résidents, quand même, ce sont souvent celles-là qui ont permis que les tâches soient effectuées. C'est souvent le verbal qui va participer à la résolution d'un refus, par exemple. Les contraintes professionnelles aggravées par le manque endémique du personnel dans ce secteur et le retour demandé par la communauté de pratique se focalisent ainsi sur une rentabilité immédiate et visible, concentrée sur l'action, puisqu'ils laissent plus de traces quelque part dans le monde réel. Il est plus facile de justifier de ces capacités professionnelles dans le nombre de tâches que l'on peut effectuer, dont dans un temps court généralement, plutôt que des compétences langagières qu'on a dû mobiliser pour pallier l'accrétivité d'un ou d'une résidente, par exemple. Il y a pourtant un lien évident entre les compétences langagières et la rentabilité. Il reste crédible qu'un résident à qui on aura pris la peine de communiquer, d'interagir pendant ou après le soin, sera vraisemblablement plus coopératif à l'avenir. L'intérêt porté au langage dans la relation de soins et d'aides s'inscrit à la fois dans la mise en lumière de capacités souvent invisibilisées de la pratique, mais également dans une logique de rentabilité placée plutôt sur le long terme que sur le court terme. Outre l'aspect éminemment éthique de notre recherche dans la réintégration du langage dans la relation de soins et d'aides, le contexte de vie forcément synonyme de l'imitation dans le temps et de logique de long terme ne se contradise pas, puisque les personnes âgées qui résident en établissement spécialisé y passent plusieurs années, en moyenne 3 ans et 4 mois. Comme l'avait dit une fois à un colloque, oui mais vous vous préoccupez du long terme, mais ces personnes vont vite mourir. 3 ans et 4 mois, c'est quand même pas de jour. L'utilisation des outils de l'intelligence artificielle dont je vais vous démontrer un petit peu comment on s'en sert, dans une compréhension fine des interactions, vient ainsi rejoindre une préoccupation qui somme toute est actuelle, contemporaine, et surtout qui constitue une dynamique essentielle dans la dynamique de soins et d'aides. Alors il s'agira maintenant de vous présenter un petit peu cette recherche, comment elle a été effectuée, ces résultats et enfin une application qui est en cours de développement. La recherche a donc été effectuée sur la base de deux données, dont la première a servi de base au repérage de variables pour la seconde. Donc les corpus dont nous servirons ont été tous deux collectés dans un EHPAD du groupe Lavia Active, l'EPAD Stéphane Kubiak de Guany, que je ne cesse de remercier pour nous avoir accueillis. Il y a eu un premier corpus collecté en 2019 qui est constitué d'une trentaine d'enregistrements audio et vidéo authentiques qui étaient intégralement transcrits, qui nous ont permis d'analyser des interactions contextuelles de soins et d'aides aux personnes âgées. Donc c'était des vraies situations d'aides, d'aides au repas, d'aides au coucher, d'aides au lever, tout un tas d'aides. On a effectué une transcription qui était très précise et contextualisée. On pouvait voir ici un très court extrait. Donc ce qu'on a fait en fait par rapport à ce premier corpus constitué de vidéos, on a repéré le lexique, qu'on a conceptualisé sous la forme de différentes variables qui sont donc liées au contexte de soins et d'aides en établissement spécialisé. Et évidemment ces variables qui ont été repérées, elles sont nourries de plusieurs lectures et de discussions avec les professionnels et les soignants. Il s'agira donc ici de repérer finalement les éléments dans l'interaction qui vont déclencher une réponse adaptée de la part du professionnel. Il faudra à la fois reconnaître des éléments déclencheurs qui peuvent être liés au caractère humain, de la pratique, tel que la tristesse, le refus. Donc en fait on a repéré dans toutes les interactions du refus la tristesse. Mais aussi des risques qui sont évidemment liés à l'établissement spécialisé de la dépendance, notamment celui à la maladie d'Alzheimer, tel qu'une modulation anormale de la voix, l'utilisation du non-verbal, etc. Et ces éléments par rapport à ceux-ci vont déclencher normalement une réaction de la part du professionnel. Il va s'agir de rassurer, de renarcissiser, de tutoyer, de questions fermées, de répétitions, etc. Donc en fait on a analysé sous la forme de variables un petit peu les variables essentielles de ces discussions. Donc ce repérage il a deux fonctions. Premièrement il nous permet aussi d'avancer que les compétences langagières en établissement spécialisé relèvent d'une professionnalisation de la pratique. En effet pour généralement le domaine de l'aide à la personne, il existe une espèce de confusion sémantique qui voudrait que l'aide soit accessible à tous en confondant une aide intuitive comme celle qu'on apporterait à son grand-père, à son papi, à sa mamie avec une aide professionnalisée. Donc l'hypothèse ici avancée c'est que le degré d'expérience, la connaissance de la pratique permettent aux professionnels d'optimiser leur prise de parole en réaction aux risques et permettent également de réussir leurs soins. Ce qui est quand même pas négligeable. Et dieuxièmement elle nous permet la création d'un questionnaire qui est venu dans un second temps qui va interroger les interactions entre personnes âgées et soignants. Il fallait qu'on nourrisse notre intelligence artificielle et on a choisi le format questionnaire. Alors cette seconde collecte de données elle a eu lieu en août 2023 par quelqu'un qui a accepté de faire une collecte de données en août 2023. Je ne cesse de le remercier. Elle se base sur la première collecte dans le repérage de variables dans des interactions personnes âgées et soignées en EHPAD. Cette seconde collecte elle a été opérée par un enseignant responsable de la formation de futurs professionnels du soin et de l'aide donc encore mieux dans la filière accompagnement, soins et services à la personne Belkacem Amini. Elle a été financée par le prix de recherche remporté pour ce projet fin 2022 donc le prix Valorisation Mets Junior et aussi un bonus qualité recherche qui a été obtenu entre le laboratoire Grammatica et le centre de recherche en informatique de Lens. Donc on a fait un questionnaire en fait pré-rempli avec près de 50 variables disponibles sur une tablette ce qui nous aura permis l'observation et la collecte de nombreuses interactions puisqu'on a collecté 500 interactions ce qui était nécessaire à l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle après. Vous savez qu'une intelligence artificielle elle fonctionne sur la base de beaucoup de données comme ça fonctionne ChatDBT par exemple. Elles ont pu être collectées sur un mois qui est en plus des variables repérées dans un premier corpus d'autres éléments indispensables à la compréhension des implicites de l'interaction ont été rajoutés notamment liés au contexte on s'est intéressé aussi à la formation du soignant est-ce que la formation du soignant va impacter ses compétences langagières la réussite du soin la situation, le type d'unité vous savez qu'il y a des unités Alzheimer où toutes les personnes Alzheimer sont rassemblées le type de soin et l'aide le lieu, est-ce que par exemple un lieu non adapté va impacter la réussite du soin ? On peut penser que oui voire à une pratique professionnelle plus controversée alors ça je ne l'avais pas constaté dans mon premier corpus mais je me suis permise de le rajouter avec tous les polémiques qui existent et la réalité du terrain je pensais notamment à de l'infantilisation ou à de la dépersonnalisation par exemple il n'est pas content ce matin en face de la personne alors un petit peu vous expliquer ce qu'on a fait avec on va faire un peu d'intelligence artificielle donc si jamais vous avez des questions après n'hésitez pas même si évidemment mon collègue est spécialiste de la question mais je pense maintenant avoir compris beaucoup de choses concernant ce domaine dans notre contexte donc on a transformé le résultat de notre seconde étude de données en données binaires à chaque élément de question un choix multiple a été associé une variable binaire donc oui ou non le modèle qu'on a utilisé c'est donc le premier modèle on a utilisé une machine de Boltzmann restreinte binominal je vais vous décrire rapidement donc par exemple pour chaque soin nous avons les valeurs des variables que nous avons sélectionnées par exemple l'aboutissement d'un soin sera codé 1 et 0 s'il n'est pas abouti de même une variable répétition du patient sera codé 1 si elle est observée et 0 sinon ainsi un soin est associé à un vecteur binaire donc une fois la machine entraînée il est possible de remplacer des valeurs inconnues par moins 1 et de faire une sorte d'aller-retour de la machine pour estimer la probabilité d'apparition de ces variables donc cette propriété évidemment elle peut nous donner aux soignants d'obtenir la probabilité de l'aboutissement d'un soin par rapport à ce qu'il a fait ou de toute autre variable il peut ainsi modifier sa pratique duant le soin en simulant différentes méthodes à partir des informations dont il dispose et à partir de cette propriété la machine est en mesure de proposer une sorte de stratégie aux soignants cette proposition elle est assez souple puisque le soignant peut fixer des variables qui lui semblent importantes par exemple dans un soin il semble que la renarcissisation c'est important pour lui et d'autre part la machine de Boltzmann restreinte permet de fixer certaines variables et de calculer la probabilité d'apparition des autres par exemple quand on a testé la variable tristesse on aurait pu en tester d'autres mais voilà on a testé tristesse les variables obtenues optimement les plus fortes probabilités d'apparition sont un soin technique refus verbal ralentissement du débit de parole et formation d'interaction donc ça veut dire que quand on observe de la tristesse on n'est pas tous ces variables apparaissent alors plusieurs éléments peuvent être ressortis de ces résultats la tristesse est recorrélée à un soin technique ce qui reste cohérent les soins techniques qui correspondent par exemple à la distribution de médicaments à des injections à des pansements ou à des perfusions restent globalement des gestes moins agréables pour le résident et ce qui peut générer de la tristesse de même ces soins étant pratiqués le plus souvent par des soignants plus qualifiés donc ayant plus de chances d'avoir bénéficié d'une formation à l'interaction et un refus verbal ce qui est logique aussi puisqu'un choix généré dans un climat de tristesse va favoriser vraisemblablement un refus et l'élément le plus étonnant sans doute de notre recherche c'est un ralentissement du débit de la parole donc face à de la tristesse les soignants vont ralentir leur débit de parole dans une volonté peut-être de montrer une forme d'empathie de centration sur la personne âgée mais ces interprétations restent à nuancer notamment par les professionnels du soin et de la santé nous avons également utilisé la méthode PIXAI qui est basée sur l'algorithme de Random Boostry il permet non seulement de créer un arbre de décision à partir de nos variables mais aussi d'expliquer les résultats obtenus donc cette dernière propriété elle est très intéressante pour la formation des professionnels la méthode elle a eu un taux de résultat de 92 sur nos données et cet arbre en fait permet d'obtenir une carte de décision afin de savoir si un soin peut aboutir ou non donc cette méthode elle permet de savoir quand un soin a été réalisé et quels ont été les variables importantes qui ont mené à la réalisation finale la plupart du temps on se rend compte que ce finalement c'est pas beaucoup de variables qui jouent dans la réussite d'un soin donc c'est quand même intéressant à savoir pour le professionnel de plus ces raisons vont être hiérarchisées c'est à dire par exemple si vous utilisez de l'humour dans cette situation vous êtes quasi sûr d'avoir votre soin parce que oui on a compté l'humour aussi c'est important dans des situations de dépendance donc le modèle va classifier le résultat du soin en deux classes le soin abouti ou non ce modèle il permet de donner des variables qu'il faudra changer afin de modifier l'issue ainsi un soignant peut rapidement savoir ce qu'il faudra changer pour qu'un soin aboutisse ou bien si le soin abouti ce qui est important de ne pas changer donc ici l'IA peut nous informer sur les raisons principales d'un échec dans le cadre d'un soin technique par exemple distribution de médicaments et de l'apparition d'un refus non verbal par exemple elle demeure ainsi incapable de nous renseigner donc dans le cadre d'un soin technique et de l'apparition d'un refus non verbal sur les éléments essentiels de cet échec par exemple la non utilisation d'humour un soignant qui n'a pas ralenti son débit de parole ou encore l'absence de reformulation donc on est capable de dire tiens tel tel élément que tu n'as pas appliqué dans ton soin font que le soin n'aboutisse pas alors suite à ça nous est venue l'idée de créer une application de développer une application avec mon collègue puisque avec les arbres de décision on se situe dans un objectif de formation contextualisée basée sur des situations réelles donc nos modèles permettent de classifier en quelque sorte les bonnes pratiques mais entendues comme celles qui permettront que le soin aboutisse en soi faire de l'humour ce n'est pas une bonne pratique par contre quand ça génère un soin qui a abouti là on le considère comme une bonne pratique et celles peu concluantes entendues comme celles qui ne permettront pas la réussite du soin donc l'objectif de notre application qu'on est en train de développer serait d'offrir aux soignants une compréhension des éléments à modifier pour que le soin aboutisse dans des mises en situation ludiques est contextualisée comme celle présentée ici donc vous réalisez un soin technique en l'occurrence le changement d'un pansement au niveau du bras sur une résidente Madame Le Gros qui est évidemment une résidente imaginaire 94 ans celle-ci présente des difficultés à l'interaction des douleurs et de la surdité ici le soignant devra par exemple sélectionner l'humour adopter une posture rassurante et renarcissiser la résidente puisque c'est ces éléments qui sont prédits par l'IA et qui sont ceux qui vont garantir la réussite du soin mais c'est là qu'un exemple partiel de ce qu'on est capable de faire dans une application qui sera disponible en open source donc elle sera disponible à tout H1K donc rapidement je finis je crois que j'ai terminé un peu avant mais c'est pas très grave ça laissera plus de place pour les questions l'intégration des outils d'IA tels que les arbres de décision rapprochent ainsi un peu plus du réel de la pratique professionnelle dans ses attentes et ses implicites qui peuvent être très obscures dans ce domaine dans la création d'une application de formation qui est donc destinée aux soignants qui travaille auprès des personnes âgées et uniquement auprès des personnes âgées tout en mettant en lumière l'importance de la prise de parole professionnelle dans la dynamique de soins et je vous remercie merci beaucoup et je vous remercie merci à vous et je vous remercie merci à vous à la bonne merci à vous pour Rogue